Autrement dit, si le président Poutine a pris son téléphone pour appeler Basirou Diomaï Faye, c'est pour lui dire, je voudrais que nous nous parlions en vis-à-vis. Parce que votre pays a indirectement participé à une agression terroriste au nord du Mali. Puisqu'il héberge l'ambassadeur ukrainien qui a avoué sur la page officielle de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal que l'Ukraine a participé aux côtés d'Al-Qaïda et l'État islamique avec le soutien de l'Algérie à une attaque terroriste au nord du Mali qui a permis de tuer des dizaines de soldats maliens et des dizaines d'instructeurs militaires russes et donc d'alliés du Mali. C'est de cela que le président Poutine a parlé à Basirou Diomaï Faye. Et Basirou Diomaï Faye vient nous dire que le président Poutine lui a parlé de la préservation de l'espace de la CDAO. Vous voyez, à la tête du Sénégal, nous avons un président qui ment. Basirou Diomaï Faye n'est pas un homme véridique. Et ses partisans n'aiment pas la vérité. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils déblatèrent et qu'ils s'attaquent aux parents de leurs contradicteurs. Tout le monde a vu l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal non seulement revendiquer l'attaque terroriste fin juillet 2024 à Tinsawaten, mais dire que l'Ukraine va continuer. C'est même l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal qui a dit, nous avons agi de concert avec les organisations terroristes et nous comptons continuer. Qu'a fait la diplomatie sénégalaise ? Après cette révélation, ils se sont contentés de convoquer l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal et de lui remonter légèrement les bretelles. Ils n'ont pas rompu les relations diplomatiques. Or, il s'agit d'un acte très grave. À partir du moment où un pays s'avère auteur d'une agression terroriste contre un État voisin, qui plus un, un État frère, parce que le Mali et le Sénégal, c'est le même peuple africain, la première des attitudes qu'on aurait attendu du Sénégal, c'était la rupture des relations diplomatiques avec l'Ukraine. La moindre des choses qu'on attende du Sénégal aurait été la rupture des relations diplomatiques avec l'Ukraine. Mais il y a un deuxième acte, dans lequel le Sénégal s'est signalé négativement ces derniers temps, sur le plan diplomatique. Une résolution proposée par la Russie, pour dénoncer le colonialisme et le néocolonialisme sous toutes leurs formes. Le Sénégal s'est abstenu de voter, se comportant ainsi en droite ligne. La diplomatie de Bassirou Diomaïfaï a refusé de voter la résolution contre le colonialisme sous toutes ses formes à l'ONU, rejoignant ainsi le bloc impérialiste et néocolonialiste incarné par les puissances de l'OTAN au Conseil de sécurité. Voilà les choses dont il s'agit de discuter. Bassirou Diomaïfaï fait un communiqué dans lequel il ment. Il attribue à la Russie la participation à la préservation de la CEDEAO. Depuis quand la Russie s'occupe de préserver la CEDEAO ? Depuis 1991, la CEDEAO est devenue une organisation néocolonisée, sous le contrôle de la France-Afrique et de l'OTAN. Et la Russie sait très bien que les groupes terroristes qui attaquent au Mali, au Burkinaï et au Niger ont leur base arrière dans les pays de la CEDEAO, en Algérie, en Mauritanie. La Russie le sait. En quoi la conversation entre la Russie et le Sénégal va porter sur la préservation de l'espace CEDEAO ? Bassirou Diomaïfaï dit ce mensonge parce qu'il croit ainsi pouvoir rassurer ses tuteurs, les néocolons français, rassurer ses vice-tuteurs, les satrapes reptiliens ouest-africains, comme Alassane Draman Ouattara, qui bien sûr voit d'un mauvais oeil un contact direct entre lui et Vladimir Poutine. Alassane Draman Ouattara a dû bondir plusieurs fois sur son téléphone rouge. Quand ma voix se sera améliorée, je vais vous reconstituer la réaction d'Alassane Draman Ouattara quand il a appris la nouvelle de ce coup de fil entre Bassirou Diomaïfaï et Vladimir Poutine. Vous savez que Ouattara est quelqu'un qui est tellement imbue de lui-même qu'il estime même qu'avant que Bassirou Diomaïfaï passe un coup de fil à Vladimir Poutine, Diomaïfaï doit l'appeler pour lui demander des conseils et recevoir des instructions sur ce qu'il doit dire à Poutine. Donc quand il apprend que Diomaï a parlé avec Poutine sans passer par lui, Alassane Draman Ouattara bondit de sa chaise. Et on peut imaginer tous les jurons qui lui ont échappé à propos du président sénégalais, dont il pense que c'est un jeune homme qui... Mais il prend des initiatives, il ne sait pas que c'est moi le vice-rouat. Sous-titrage ST' 501